Lancé le 13 janvier dernier avec les activités sportives, les Olympiades sportives et culturelles organisées par le Centre National des Oeuvres Universitaires se poursuivent avec le poème, la nouvelle, l'art oratoire et l'oslam. Donc la présélection elle est naturelle, il faut appartenir à un établissement d'utilité publique affilié bien sûr au Centre National des Oeuvres Universitaires. Les mutuelles et responsables associations sportives ont eu la possibilité d'organiser dans leurs différents établissements et nous sortir là les meilleurs de chaque établissement qui viennent concourir les uns contre les autres. Le thème de ma poésie c'était mes vers pour vous. Ces vers je viens de les écrire il y a à peine une heure avant de passer. Donc j'ai tenu à présenter ceci parce que c'est exactement ce que je ressentais sur le coup. Un événement qui vise à mettre en valeur le talent des étudiants et promouvoir le vivre ensemble. Le Centre National des Oeuvres Universitaires, chapeauté par le directeur général M. Jean-Noël Ayandon, a pensé et initié ce projet dans le but de trouver dans le milieu étudiant des compétences, aussi bien dans le milieu sportif que culturel des étudiants qui peuvent porter haut la culture gabonaise, si bien la culture gabonaise que le sport gabonais. Soulignons que la finale de cette première phase de présélection qui régroupe 17 établissements d'utilité publique est prévue pour le 3 février prochain. Femmes, femmes soigneuses, labrieuses, femmes battantes et persévérantes.